Hello, nous sommes samedi. Bon, il est 5h48. Comment j'aurais envie de dormir plus ? Cette fois-ci, je me suis levée à mon premier réveil parce que j'avais des trucs à faire. Je suis rentrée hier de Besançon. J'ai pu voir ma soeur, Martin, et tout. Elle est venue me rejoindre à Lyon. Et du coup, on a fait le trajet ensemble jusqu'à chez mes parents et tout ça. Je l'ai vu trois jours. Donc, c'était cool. Et du coup, hier, en rentrant, je me suis lavé les cheveux. Donc, ce matin, il fallait que je me lisse les cheveux. Et j'avais envie de me maquiller parce que cet après-midi, il faut que je tourne l'intro d'une vidéo. Donc, il faudra que je fasse maquiller. Donc, du coup, voilà. Et je prends un petit déj, un truc que je ne prends jamais quand je suis le matin. Mais là, j'ai faim. Du coup, je vais me maquiller. Accélérer un peu parce que je pars vers 6h. Et voilà. Ça y est, je suis maquillée. Mes cils s'étaient collés entre eux très bien. Bon, eh ben, il faut que j'aille préparer mon sac. Pour apprendre ma nourriture, tout ça, tout ça, quoi. Allez, je suis bien arrivée. Et je vous dis à tout à l'heure. On va travailler. Bon, ça y est, journée de travail terminée. Je suis désolée si vous entendez un peu du bruit. J'ai ouvert la fenêtre. Il fait bon dehors. Là, il fait 17h aujourd'hui. Grand soleil tout à l'heure. Là, il est un peu caché. Mais genre dans les chambres des enfants, genre le soleil sur la vitre et tout, ça faisait bon chaud. Ça faisait trop du bien. Et là, je suis en train de voir qu'il y a des bouchons là-dedans. On est samedi, les gars, rentrez chez vous là-haut. Ou alors, ils rentrent de vacances. Oh là là, le monde. Bon, je viens de passer au relais colis. J'avais un colis à aller chercher. D'une commande que j'ai faite. Genre, le colis, j'aurais dû l'avoir depuis un moment. Sauf que la semaine dernière, un jour où j'étais chez moi, ils ont dit qu'ils n'ont pas réussi à me livrer le colis. Et du coup, au final, le colis était en parolet alors que j'ai payé la livraison d'homisiel. Bref. Bref, bref. Tant pis, j'ai mon colis. C'est pas grave. Je crève de chaud. C'est trop chaud. Bon, si vous avez suivi un peu ce que j'avais raconté, je dois tourner l'intro et l'outro d'une vidéo là. Là, tout de suite, maintenant. Et monter cette vidéo et faire la bof. Tout ça avant 17h. Ça. On devrait y arriver. Je sais même pas quelle heure il est en fait. 15h30. Ça va le faire, ça va le faire. Hello tout le monde ! Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une routine en cette jolie saison d'automne. Bon, ça y est, ma vidéo est montée. Enfin, elle est en train de charger sur le logiciel. Je suis pas sûre qu'elle soit en ligne à 17h parce qu'il est déjà 16h15. Elle est à 50% sur le logiciel. Après, il faut que je la passe sur YouTube. Donc, ça s'annonce compliqué. Mais 16h15, ça veut dire... T'as l'air du goûter. Je sais pas si j'ai assez faim pour une grosse crêpe ou pas. Je me tâte, je me tâte. Sinon, de chez mes parents, j'ai ramené un calendrier de l'avent. C'est ma mamie qui me l'a offert. Célébration. En plus, je savais même pas qu'ils faisaient des calendriers. Je suis trop contente. J'adore les célébrations. Ma mamie m'a aussi donné une serviette de toilette. Ça reviendra toujours. Des poireaux. Je vais faire de la soupe avec. J'ai reçu aussi ma carte de donneur. Ensuite, j'ai quelques pommes. Donc, je pense quand même que je vais faire une grosse crêpe comme ça. Je vais faire une petite pomme dessus. Et ma mamie m'a fait un truc que j'adore. Bon, ils ont été un peu écrasés par les pommes. Je vais vous en montrer un tout petit. Bon, il est tout petit celui-là. Des caneliers. J'adore. Vraiment, ce truc, c'est délicieux. Miam, miam, miam. Je vous retrouve qu'il est 19h. Je me suis pris un élan de motivation pour faire des pains en avance là, les gars. Tout est prêt. Enfin, tout est installé. J'ai déjà fait deux repas. J'ai fait des salsifis avec du concentré de tomate, la crème, des lardons. Là, il y a des pâtes qui cuisent pour trois tubes. Là, il y a des oignons, des courgettes. Et après, je vais rajouter du thon, coup de tomate et tout ça pour faire des pâtes au thon avec des courgettes quand même. Dans le micro-ondes qui ont décongelé, il y a des courgettes encore. Oui, les courgettes, c'est ma vie. Avec du poulet. Je vais faire du poulet, lait de coco, curry qu'on jette. Et déjà, quand j'aurai fini ça, on sera déjà bien. Voilà. Parce que cette semaine-là, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je travaille... En fait, j'ai commencé la samedi-là. Et je travaille jusqu'à dimanche nuit en ayant seulement jeudi de repos. Voilà. Donc ça va être une semaine chargée. Puisque je travaille lundi, mardi, mercredi, jeudi repos, vendredi, samedi de nuit, dimanche de nuit. Voilà. C'est costaud, donc je voulais essayer de m'avancer un petit peu. En attendant, je vais faire manger, mais je ne sais pas du tout ce que je vais manger ce soir. Je pense que je vais me faire une salade. J'ai des tomates. Je vais peut-être faire cuire des oeufs après. Des asperges, peut-être. Et mes pâtes sont cuites. Bon, j'ai quasi fini. Il y a juste dans celui-là, il manque du riz. L'eau est en train de bouillir. Et donc, pour ce soir, j'ai fait ce que je vous avais dit tout à l'heure. Oeuf, asperges, tomates. Je n'ai pas hyper faim. En plus, j'ai mangé une grosse crêpe et j'ai grignoté quelques canelées. Et je vais bien sûr grignoter des canelées pour le dessert. Pourquoi la plaque du mou est allumée ? Et il faut encore que je me douche. Sinon, cette nuit, c'est le changement d'heure. Donc, c'est trop bien. On dort une heure en plus. Qu'est-ce que ça va faire du bien ? Parce que je me lève tôt. Donc, je suis contente. Et en fait, là, en faisant mes trucs, je me suis aperçue que j'étais en train de vider pas mal de choses dans mes placards. Et c'est cool. Mais ça veut aussi dire qu'il faut faire des couches. En vrai, je peux... Je vous le dis souvent, mais je peux survivre avec ce qu'il me reste. Mais par confort, il y a des trucs qui me manquent, quoi. Je voudrais survivre avec ce que j'ai dans mon congèle et dans mes placards. Mais voilà, il y a des trucs qui vont me manquer, des trucs que j'aime bien manger et tout ça. Donc, je ferai sûrement un petit drive, je sais pas, en soir de semaine après le boulot. Voilà, tout est fini. J'avais fait un peu trop de riz. Du coup, il y a un tupin en plus de riz. Ce sera pour un autre plat. Mais voilà, on est pas mal là. Franchement, je suis plutôt fière de moi. Il est 20h15. Mes repas, quasi deux, pas toute la semaine, mais mes nages à six sont prêts. Je suis douchée, j'ai mangé. Plus qu'à me poser un petit coup devant la télé avant d'aller dodo. Et nickel. Franchement, c'est une journée plutôt efficace. J'ai monté une vidéo. Voilà, j'aurais pu monter des vlogs en plus. Mais bon, n'abusons point quand même. Pas très Covid, tout ça. Bon allez, il est 22h05. Et on va aller au dodo parce que c'est pas parce qu'il y a une heure en plus à dormir qu'il faut dormir une heure en moins que je suis en une heure plus tard, ok ? Donc, au lit. C'est parti. Voilà, je vais vous laisser. Je vous fais des gros bisous. Je vous ai même pas ouvert le colis que j'avais reçu. On regardera ça demain. Et je vous dis à peut-être pour un prochain vlog. Bon. Bon. Bon.